Sandra Gondon qui fait partie de notre groupe textualité que j'ai plaisir à présenter, à écouter et qui est donc maîtresse de conférences en littérature latino-américaine contemporaine à l'Université de Rouen qui a travaillé en particulier sur la poésie et sur Clarivelle Alegria que j'aime beaucoup et qui continue son travail sur la littérature contemporaine d'Amérique centrale mais qui aujourd'hui justement ne va pas nous en parler parce qu'elle va se consacrer à Andrés Neumann puisque sa communication a pour titre du dialogisme des monologues dans Hablar Solos d'Andrés Neumann et la question est forte, intéressante et suggestive parle-t-on jamais seul ? voilà, nous t'écoutons Merci Clémentine je voudrais dire à quelqu'un que je suis ravie d'être ici d'être parmi ce collectif textualité est-ce que vous m'entendez bien ? le sont assez fort, d'accord voilà, donc collectif dont j'ai pu mesurer l'efficacité, le professionnalisme c'est vraiment un grand plaisir de travailler avec vous et je vais en effet parler d'Andrés Neumann c'est un peu compliqué de parler quand il y a de grands argentinistes en face de moi alors que je ne suis pas moi-même donc on va vous me corriger si je me trompe mais en tout cas c'est un auteur que j'apprécie énormément et je vais vous parler en particulier d'Hablar Solos bon ben vous l'aurez compris vous qui êtes plongé dans ces réflexions sur le dialogisme et le dialogisme en littérature ma question, par exemple, de Metzol a beaucoup d'une question un peu rhétorique puisqu'on l'a dit finalement le monologue est toujours en rapport avec des énoncés antérieurs il est traversé par d'autres énoncés et donc c'est bien le cas dans le roman d'Andrés Neumann on va le voir et je crois que bien sûr on sait que la littérature est par essence dialogique Michael Bakhtin, Julien Christéval l'a démontré Raphaël Audoubert l'a très bien énoncé également ce matin et donc si ce titre à l'heure solos pourrait laisser penser le contraire c'est bien l'un des lieux littéraires que l'Andrés Neumann affectionne qui est ce livre d'ici donc Andrés Neumann, auteur de fictions, de poèmes, d'œuvres marquées par l'hybridité générique mais aussi de nombreuses réflexions théoriques sur la littérature donc je crois qu'ici on a vraiment un jeu littéraire sur le dialogisme et sur d'autres motifs littéraires également alors pour vous présenter un petit peu brièvement le roman Andrés Neumann choisit dans le solos d'intercaler trois monologues donc ceux de Lito, Elena et Mario donc un fils, sa mère et son père autour du drame qui les génie et qui les sépare à la fois et qui est la mort, la maladie et la mort prochaine de Mario donc sur le plan de la diégèse Mario choisit d'entreprendre un voyage en camion avec son fils de 10 ans, Lito pour vivre une dernière aventure avec lui et en leur absence, Elena, donc la mère de Lito se lance à l'accord perdu dans une aventure sadomasochiste avec le médecin de Mario, donc Ezekiel finalement au retour du père et du fils tous trois vont se retrouver très fugacement pour la dernière fois puisque ensuite Lito est envoyé chez ses grands-parents afin de lui cacher l'internement de son père à l'hôpital et finalement son décès donc en tant que lecteur on va suivre Elena dans son processus de deuil tandis que résonnent encore les voix de Lito et de Mario qui sont des voix antérieures à la mort de ce dernier sur le plan matériel, l'objet livre lui est construit par les monologues des trois personnages principaux qui sont à chaque fois séparés par une page indiquant leur nom et ce toujours dans le même ordre, donc Lito et Elena, Mario en considérant donc dans la perspective baptinienne que les tours des paroles de paroles de chacun des trois personnages sont autant dénoncés l'ouvrage est donc composé de 14 énoncés, il y a quatre tours de paroles complets donc chacun de tous et deux derniers puisque dans le cinquième tour de paroles Mario cette fois est absent voilà donc ce qui matérialise évidemment sa mort donc notons que si ces trois voix se font écho autour d'un laps de temps similaire ce sont les moments de Marion elles ne coïncident pas pour autant sur le plan temporel de façon exacte et j'y reviendrai. Sur le plan narratif, les trois monologues se distinguent également par des modalités d'énonciation différentes puisque dans le cas de Lito ce sont ces pensées qui sont retranscrites à travers un flux de conscience qui laisse libre cours à son imagination, à ses questionnements d'enfants on a accès à ses soupirs, ses exclamations de joie, ses gestes, ses silences. Hélène Aconteil compose son monologue sur son ordinateur donc c'est une voie de l'écriture tout d'abord elle compose une sorte de journal intime puis finalement des lettres à son époux défunt donc son monologue reflète lui aussi ses pensées mais il est le fruit d'une construction littéraire ce qui n'était pas le cas chez Lito et une construction éminemment réflexible en plus. Et enfin, Mario lui s'enregistre sur un dictaphone depuis l'hôpital où il vit ces derniers jours et il s'adresse à son fils dans un flux de conscience qui est également marqué par l'oralité mais dont l'immédiateté est niée en fait par son support même étant donné que c'est un enregistrement qui peut se répéter, qui n'est pas unique, etc. Enfin, dont l'écoute n'est pas unique. Voilà, c'est ce qu'analyse Carmen Maria López López-López, ce qu'elle dit, je cite, «Al perseguir le proposit de la gravation, il s'est de algún modo desvinculant la palabra oral de ses atributs inherents, être effémera, espontânea et irrecuperable. Un set chercheurs qui a très justement caracterisé les voix de Mario, Lito, Helena comme le discours oral, le discours mental et le discours de l'écriture, considère ainsi que Néumann a logré en hablar solos articular un discours polifónico, une orchestration de voces, où chacun des personnages représente de manière simbôlique un état de la réflexion et de la communication interne ou externe, en occident, oralité, pensement et écriture. Alors, si les recoupements entre les notions de polyphonie et de dialogisme ont fait l'objet de nombreux développements, et on en a encore parlé ce matin, je retiendrai ici la distinction établie par Jacques Bresse, considérant que parler de polyphonie au sens de Ducrot et de la scapoline, je ne sais pas si on dit la scapoline ou la scapoline, bref, pour montrer comment l'énoncé signale dans son énonciation la superposition de plusieurs voix, c'est penser la production de discours en termes de mise en scène énonciative, parler de dialogisme, c'est penser la production de discours en termes d'interactions obligées avec d'autres discours, de réponses à ces discours, pour employer un terme par lequel Bactine définissait l'énoncé. De ce fait, en choisissant les termes de discours polyphonique et d'orchestration des voix, Carmen Maria Lopez Lopez se réfère bien à la mise en scène énonciative du roman d'Andrés Norman, à la façon dont les trois voix s'articulent, se réclament sur le plan narratif, et pour ma part, sans oublier cet aspect fondamental qui s'articule d'ailleurs avec le caractère dialogique du roman, je souhaite analyser les interactions entre les discours des différents personnages et montrer à quel point leur monologue se construise de façon dialogique. Comment en fait se construit de façon dialogique ? Comme des dialogues en absence, des échanges intérieurs, permettant de rendre l'autre présent en son absence, de recréer en son forme antérieure un lien communicationnel qui en fait ne se concrétise pas par la parole dans le vécu des personnages. Je partage donc ici le constat de Jacques Bresse lorsqu'il observe, je cite, « Il me semble que le monologique tend à être une catégorie vide ». Et lorsqu'il se demande, je cite toujours, « Que serait un énoncé qui ne serait pas d'une certaine façon une réponse ? » Donc même en leur absence physique ou d'attention, dans leur silence, leur non-dit, les mensonges avérés ou par omission, les personnages d'Ablarzolos ne cessent de se parler, même dans leur monologue. Donc ils s'interrogent, ils portent en eux et dans ces monologues la présence des autres et les traces de leur voix. Je m'attacherai donc à montrer comment Andrés Neumann semble avoir choisi d'explorer un peu toutes les possibilités du dialogisme au sein de ce roman. Comme pour montrer que l'on ne parle jamais seul et à quel point nous sommes traversés et construits par les voix des autres. Alors, je vais proposer ce titre « Dialogisme spatio-temporel ». C'est une proposition, au début j'avais mis des voix en écho à travers l'espace et le temps. Je ne sais pas si on peut parler de Dialogisme spatio-temporel, donc je vous pose la question un peu qui est spécialiste du terme. Mais en tout cas, j'ai l'impression que Neumann réfléchit à cette idée-là dans son roman, ou en tout cas son roman, me pousse à réfléchir à cette idée-là. Donc si les personnages d'Ablasol se situent tous autour d'un même temps fort, donc ces dernières semaines de vie de Mario, il existe néanmoins de nombreux décalages spatio-temporels entre leurs trois voies maratiques. Ils relatent tous trois les quelques jours de voyage que Mario et Ito ont partagé à bord d'un camion et qui ont correspondu pour Elena avec le début de son aventure érotique avec le docteur Escalante. Cependant, tandis que la voie de Leto exprime ses pensées à l'instant même où il vit son aventure, donc son récit simultané à son expérience, la voie d'Elena passe par la médiatisation de l'écriture, son récit est donc consécutif à l'expérience vécue et il se compose dans un autre espace-temps, le jour même en général, mais pas toujours. Et quant au récit de Mario, il est encore plus éloigné du moment évoqué puisqu'il enregistre à posteriori depuis sa chambre d'hôpital en se remémorant son voyage, mais aussi des événements antérieurs, plus anciens, sa rencontre avec Elena, les premiers temps de la relation, etc. Donc, tandis que la voie de Leto est dans l'immédiateté, celle d'Elena fait appel à une mémoire presque immédiate et Mario, lui, plus longtemps. Leur recul vis-à-vis des événements n'étant pas le même et la lecture suivie de leurs différents monologues nous fait traverser, en tant que lecteurs, différentes temporalités d'énonciation tout en revenant sur des événements concomitants de la diégèse. Sur le plan spatial, le roman s'inscrit dans une géographie qui va jouer la précision, c'est-à-dire que les différentes étapes du voyage sont nommées, les paysages sont très brièvement décrits, et à un moment, Mario sort même une carte pour étudier le généraire du retour, mais il s'agit en quelque sorte d'une double illusion référentielle, au sens où l'effet de réel est bien présent à travers l'économie, etc., mais ceci pour dépeindre une géographie qui est en fait illusoire. Ainsi, Andrés Neumann cite les villes de Pampatoro, Magina del Campo, Veracruz de los Saros, Sierra Juarez, Región, Comala de la Vega, etc., qui sont autant de toponymes qui dessinent un itinéraire imaginaire, mais faisant écho à différentes réalités. Ces toponymes, en fait, donnent forme, il me semble, à un espace dialogique, puisqu'il convoque des images qui rentrent implicitement en dialogue avec le monde réel, à travers l'espace et le temps, pour composer une cartographie vivante, mouvante, façonnée à la fois par notre imaginaire individuel et collectif. Par exemple, bien qu'aucune ville réelle ne semble porter le nom de Pampatoro, ni en Argentine ni ailleurs, ce patronyme fait bien ressurgir les images de la Pampa et des Toros, avec éventuellement les vouchers, toute l'imaginaire, la littérature, la tradition littéraire qui leur est consacrée, voire le souffle du Pampero, ce genre, je crois, qui part dans la Pampa, qui a même donné naissance à la marque de Rome, parce que c'est populaire. Bref, c'est tout un imaginaire qui se crée autour de ce nom de vie. De même, si on les débarrasse de leurs extensions, Veracruz de los Aros ou Comana de la Vega nous emmène au Mexique, Veracruz et Comana, tout comme Sierra Juarez, qui fait penser à Ciudad Juarez, tristement célèbre aujourd'hui pour ses féminicides, pour les migrations aussi, mais qui porte aussi le nom du héros républicain Benito Juarez. Donc, il y a vraiment des… et Veracruz peut faire penser à la conquête. Donc, il y a toute une… des strates, en fait, de sens qui se superposent sur ces toponymes. De même, je ne vais pas expliquer tous les toponymes, mais il y en a qui me semblent assez drôles. Donc, par exemple, Tucumancha ou Val de Mancha ne renvoie-t-il pas à, je cite, Un ouvert de la Mancha, de que mon nom ne me quiero recordar, évidemment, à Tucuman. Donc, ce sont là quelques pistes interprétatives pour souligner les réseaux de sens et les multiplicités d'images et de clichés que met en mouvement cette cartographie virtuelle. Cartographie, d'ailleurs, que Lito, ou Paysage, plutôt que Lito, compare dès le début du voyage à celui d'un jeu vidéo intitulé World Force Relitress 3, pardon, World Tress, moi je ne sais pas comment il le dit, une autre façon de faire entrer en dialogue les mondes matériels, littéraires et virtuels. Le récit de Lito est celui qui permet le plus clairement de retracer l'itinéraire du voyage père-fils et sa temporalité. Donc, ce voyage, on comprend à travers son récit qu'il dure quatre longs jours de route à l'aller, jusqu'à la remise des marchandises à Saltogrande, puis un dernier et seul jour, mille jours pour le retour, pour effectuer tout le chemin de retour, alors que Lito et son père font un détour par la côte pour aller voir la mer à Puerto del Este. Bon, matériellement, ça semble parfaitement improbable, mais évidemment, on ne pourra pas attribuer cette incohérence pratique à l'inattention de l'auteur, étant donné la méticulosité avec laquelle il ordonne la composition de tous ces ouvrages. Et de fait, ce décalage est souligné par la sensation de Lito, comme pour mettre la puce à l'orée du l'auteur, il dit « Este último día de viaje me está pareciendo el mar Corto ». Nous pouvons ainsi y voir la preuve qu'à l'image de l'itinéraire, le périple est métaphorique, qu'il est avant tout un voyage à travers le ressenti des trois personnages, un dialogue entre leurs différentes réalités et leurs imaginaires, entrant à leur tour en résonance avec ceux des lecteurs. Le voyage est lui-même un motif dialogique au niveau macro-textuel dans l'œuvre d'Andrés Neumann, « Del viergello del siglo » à « Como viajar sin mer » en passant par « Fractura ». Le voyage chez Neumann est toujours plus qu'un voyage, et s'il n'est que transit, il est moins qu'un voyage, un simple déplacement où l'on ne comprend, en son premier terme, ni ce que l'on voit, ni les gens qu'on rencontre, ni soi-même. C'est bien ce qu'il explique dans « Como viajar sin mer ». Le voyage, donc le vrai, est toujours métaphorique et symbolique. Adélaïde de Châtelus l'a parfaitement démontré dans « Del viergello del siglo » et j'ai essayé de faire de même dans « Fractura » en étudiant le parallèle transpectuel et structurel entre le voyage del señor Wanda, notamment vers Fukushima et vers l'épicentre de sa mémoire, Hiroshima, et la descente aux enfers de Dante. Ici, comme dans « Fractura », les voyages respectifs de Mario, Hito et Elena les emmènent vers la mort de Mario dans une tentative de déplacement au cœur de leur conscience afin de tenter d'accepter l'inacceptable. Chez Lito, que ses parents tentent maladroitement et désespérément de protéger de l'inévitable, de la violence de la vérité, ce cheminement va se faire à l'aveuble. C'est pour ça qu'il se cogne contre l'émur du mensonge, de la compréhension, étant donné qu'on lui cache la vérité. Et ce, au point de rester finalement sans voix narrative. Son dernier énoncé s'arrête sur les derniers instants du voyage dans le camion et sur le plan d'Egypte, on ne le retrouve plus ensuite qu'à travers les monologues d'Helena. Le lecteur n'accédera donc pas aux retrouvailles à travers plus de ses pensées ni à la mort de son père. Ainsi, tous les énoncés monologiques de Lito correspondent au temps du voyage. Ensuite, sa voix s'efface, finalement, parce que ses parents aussi l'envoient chez ses grands-parents maternels pour l'éloigner de la réalité, pour lui cacher la mort de son père dans un soi-disant accident de camion. Alors, en fait, il est mort de maladie. Le lecteur, donc, ne connaîtra ses réactions, ses mots, son mitisme, qu'à travers les paroles d'Helena. Ici, par exemple, c'est Helena qui écrit. «Él me pregunta cómo un camion tan grande pudo haberse abollado. Yo le digo que a veces las cosas más grandes son las que más se rompen. Él me pregunta cómo Pedro estribué entre los dios ya que Pedro se le hacía. ¿Puedes sentir tan grave? Yo le digo que su hijo lo ha arreglado muy bien. Él me pregunta si va a poder viajar otra vez sin Pedro. Yo le digo que a lo mejor más adelante. Él me pregunta si puede irse con la pelota en parte. Alors, cet échange entre la mère et Elsa, il me semble un peu le souffle d'un poème en prose. Et l'Emma, et l'auteur bien sûr à travers elle, choisit de ne pas reproduire la forme du dialogue au style direct, qui aurait pourtant été la plus proche de l'expérience vécue. Elle médiatise donc sa parole et celle de son fils, à travers le style indirect, à travers l'anaphore aussi des mêmes mensonges de l'impolutive, ce qui instaure une distance réflexive envers ses propres paroles et celles de Lito. En tant que narratrice autodégétique, elle s'éloigne d'elle-même et de la scène, témoignant avec simplicité et une douleur muette des doutes de son fils, surplombant ses mensonges, la culpabilité qu'il lui procure et leur effet sur son enfant. Donc, l'immobilité, c'est que d'aïsme ta Lito. En effet, Lito semble comme arrêté dans son mouvement, symboliquement, puisque le faux accident de son père et de Pedro, donc le camion, cette disparition inexplicable marque pour lui la fin du voyage. Elena finira par conjurer cet arrêt de jeu en rendant une corporalité à Mario, en matérialisant sa photo et sa mémoire dans l'espace de la maison. Finalement, à la fin, elle met une photo de Mario entre les livres, ce qui n'est pas non plus anodin entre les livres, étant donné que toute la partie de monologue d'Elena est extrêmement… c'est un dialogue avec des livres aussi. Donc, elle cite tout le temps les œuvres qu'elle lui parle et elle dialogue avec ces livres-là. Et donc, je ne sais pas si j'ai mis la citation, oui. « Quand tu te mets entre les livres, donc la photo, Lito s'est acercé, se quedé mirant dans le portail de l'entrée et ne disait rien. Au bout d'un moment, il s'est entré dans son quartier et il s'est allé avec une personne. » Chaque personnage possède ainsi sa temporalité propre et leur vécu, leurs souvenirs se croisent pour se répondre en leur absence. Leurs voix, très souvent, se ratent, s'estiment, se méprennent, ce qui illustre bien les décalages qui s'instaurent entre ces trois-là, avec leur façon de s'aimer un peu à contretemps, comme l'explique très bien Lito, qui dit à un moment donné « Mama, vuelve a llamar. » Il peut même être l'aimé, mais non, quand il y a une question. « Est-ce que c'est ? » Voilà, donc c'est souvent des personnages qui se ratent un petit peu. Et tout cela crée un paléidoscope spatio-temporel dans lequel on observe ici des échos entre les espaces évoqués par chacun à différents moments et que chacun vit de façon différente, selon différentes perspectives, ce qui fait que leur représentation est entièrement distincte en fonction du regard que chacun pose sur cet espace et de son intériorité. Cela crée donc une sorte de dialogisme spatial. C'est quand je le croise à travers le regard des couleurs, toute composition pour sa proposition de cet espace, à la fin de cette question. Et cette mosaïque d'espace et de temporalité distincte montre que la voie des personnages ne parviennent pas vraiment à se rencontrer. Et l'état de fait n'a pas donné les enregistrements de Mario à Lito, en tout cas plus ou plus à la fin du roman. On ne sait pas si elle le fera. Elle ne s'adresse directement et sincèrement à Mario qu'après sa mort, à travers les lettres qu'elle lui envoie. Mais avant ça, c'était plutôt dénondi. Mario ne lui dit pas non plus ce qu'il pense, en tout cas pas directement, même si certains des passages de l'enregistrement adressés à Lito lui sont en fait indirectement dédiés. On a donc une sorte de balai entre les trois, tous trois dans sa distance. Lito est le seul personnage dont la parole n'est pas médiatisée, si ce n'est par l'écriture évidemment, mais sa voix est celle de la pensée, qui donc nous parvient sans filtre ou presque, et il est également le seul à être majoritairement dans l'instant présent. Son univers, c'est celui des interfaces électroniques également, le téléphone, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, ces interfaces qui font que l'on est là tout en étant ailleurs, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et donc ces jeux vidéo donnent lieu à des réflexions intéressantes, par exemple ici un dialogue entre, enfin les pensées de Lito qui retrace un dialogue avec son frère. Et papy, oui, c'est-à-dire qu'il y a un peu de promesse avec un paysage de volito oeste. «Non me dis, c'est-à-dire qu'on se dit, c'est-à-dire qu'est-à-dire qu'on se dit ? » « C'est tout ! » « C'est très pesant, papa ! » « Comment ? » « Contesto ! » « Te parece poco ? » « Me cruce les bras. » « Non pienso discutir avec quelqu'un qui n'a jamais un record ni en le world. » Alors on voit bien ici deux logiques différentes qui se confrontent dans ce dialogue rapporté, qui donne lieu à une mise en scène un peu humoristique, malgré la gravité du thème évoqué en poil de fou. Pour Lito, finalement, l'espace réel s'apparente à l'espace virtuel, qui lui offre même une grille de lecture du monde réel. Selon sa logique d'enfant, la réalité virtuelle et le réel peuvent se croiser, mais ce sont les règles de la réalité virtuelle qui interfèrent sur le réel et non l'inverse. Par exemple, à un moment, il observe le paysage et il dit « Bacas, si tu as camo con una, répétos la partida. » Il vit donc dans une sorte de pensée magique où ses états d'âme peuvent influencer la météo, où une casquette peut faire de lui une façon différente en quelques heures. Et tandis que son père essaie d'ici de l'amener en douceur, étant donné que ce soit possible, à une réflexion sur la mort, leur dialogue est voué à l'échec car tous deux ne parlent pas de la même chose. Mario voit le jeu à travers le prisme de la réalité, et pour Lito, c'est le contraire. Dans les jeux vidéo, évidemment, ils sont construits sur l'évacuation de la mort. Ce sont des univers où on a plusieurs vies, des possibilités infinies de reprendre la partie, d'en recommencer une autre. Le lecteur, donc, complice de la tentative didactique de Mario, est-ce qu'il sera sans doute un sourire devant l'échec repentissant de cette tentative de communication, et le décalage de son écho dans l'esprit du jeune garçon ? « Non pienso discutir, non, con alguien que no sabe nada, les videojuegos. » Tandis que Mario, donc, souhaite se placer en pédagogue, son expertise est rejetée, en raison de sa méconnaissance aussi, de ce qui, pour Lito, est le vrai sujet du dialogue, c'est-à-dire le jeu. Et son père, en fait, n'a pas su lui parler clairement. On observe aussi, pour que je sois un peu, le dialogue des corps dans cet ouvrage, puisque dans cet ouvrage, vraiment, l'amour ne parvient pas à se dire dans un vrai dialogue, et donc, les sentiments en général passent par les silences, par les gestes, par les regards des personnages, passent par le corps. Chez Neermann, en tout cas, il me semble que le vrai dialogue est souvent celui des corps, et celui qui s'établit aussi avec les livres, avec la littérature, avec le principe dialogique. Il y a de nombreux exemples de cela, mais je ne vais pas en parler. Alors, c'est le roman, c'est un moment assez fort dans le roman, où Ézéchiel, qui est donc le docteur de Malurie, l'amande et l'éna, va rendre une visite à domicile à Mario. Donc, il arrive chez eux, en jouant le rôle du docteur Escalante, mais il est aussi l'amant d'Elena. Et donc, il arrive, et Elena écrit dans son journal intime, On voit bien ici le dialogisme intralocutif avec cette pensée réflexive, où le même mot prend un tout autre sens par sa simple répétition. Donc, évidemment, Melio, la mano, simplement une simple poignée de main, et elle répète la mano qui veut dire pour elle tout autre chose. Et la même chose avec El Domitorio, évidemment. Ou les mots, donc, en autre écho, selon le contexte, et selon ce à quoi on les redit, finalement. Et l'Elena, donc, c'est le personnage principal, finalement, du roman. C'est celle dont le discours aussi est le plus réflexif, le plus littéraire. Elle est toujours tiraillée, déchirée entre un pôle et un autre, entre Mario et Zéchiel, évidemment, entre la vie et la mort, entre jouir ou souffrir. Et elle essaie de réconcilier ces deux pôles à travers la sexualité et à travers aussi les livres, à travers une attitude intellectuelle. Son discours, c'est une sorte de mosaïque intertextuelle. Elle entame un véritable dialogue, même un colloque, avec les livres de sa bibliothèque et leurs auteurs. Son discours est donc caractérisé par le dialogisme, par l'oxymore aussi. Elle est d'une nature très introspective et réflexive, ce qui fait qu'elle transforme systématiquement, finalement, le dialogal en dialogique. Et ici, par la reprise éco, notamment. Alors, un autre exemple de cela. Ce qui est intéressant, c'est que Néon-Lane utilise aussi différentes formes pour jouer sur ces reprises dialogiques. Alors ici, par exemple, les parenthèses. Ici, Elena parle d'une conversation téléphonique, en fait, avec S&T, et l'économique, en fait, avec S&T, et l'économique, en fait, avec S&T. Dijo ayer Ezequiel que no había querido molestarme antes, molestarme, que por respeto había preferido guardar silencio, respetarme, él a mí. Nos vamos a ver, dijo, vernos, él y yo. No sé, respondí. ¿No sabes o no quieres? Preguntó. No sé si quiero, respondí. Il est connu. Ici, donc, on voit bien le caractère dialogique de l'échange et l'utilisation des parenthèses. C'est clairement un peu de thérapie de la part de Néon-Lane. Les mots, comme tout à l'heure, reprennent un autre sens à partir du moment où ils sont mis entre parenthèses et où il y a un jeu qui s'établit également avec le lecteur. À travers la forme, donc, choisie. Il y a donc une réflexion très forte sur le langage, sur le son des mots, sur le poids des mots dans cette œuvre, avec beaucoup de non-dits, de mensonges par omission, de vérité à retardement et une orchestration du silence qui est quelque chose de très présent, souvent de très fort chez Néon-Lane, qui met donc subtilement en évidence les failles de la communication humaine, leurs conséquences aussi dans le psychisme de chacun des personnages, en particulier l'incompréhension, le sentiment de culpabilité chez Mario, chez Léma, et les conséquences que ça a surmite, donc leur fils, à qui ils lui montrent pour ne pas le faire souffrir. Est-ce que ça marche, évidemment ? Non. Et c'est montré également dans le roman. Donc, en conclusion, je dirais que si, selon Bactine, le dialogisme affecte les couches profondes du sens et du style, Néon-Lane montre bien comment il affecte également les couches profondes de l'être et du psychisme, à tel point que les personnages ne parlent, bien sûr, finalement, jamais seuls. Le véritable voyage se fait à travers les consciences des différents personnages, qui sont traversés par les paroles et les silences les uns des autres. C'est un voyage à travers les corps, et Léma est traversée physiquement, mentalement, par les corps des étièles de Mario. Et c'est comme une sorte de tango, et géométrie variable, un nom, un braço, donc c'est à tout le monde. En reste, on va nous retenir sur les thèmes qui font que je suis traduit, qui sont toujours bien inventés. La réflexion sur le langage, ici à travers le dialogisme, le voyage, et notamment la dialectique entre déplacement physique et voyage intérieur, l'amour et la sexualité aussi, le silence et le non-dit. Lui qui fait dire à Léma, « Quand un livre me dit ce que je devais dire, je vais me rapprocher de ses paroles, comme si à une fois, je suis un signe de mes et je suis récupérant de mes. » Il compose donc tout son roman comme un tatouage littéraire, en vise de réponse à l'angoisse de la maladie et de la mort, la meilleure sans doute, celles que peuvent opposer la littérature et l'armée. Voilà. Merci, Sandra. Merci à vous. Oui, nous avons eu beaucoup de plaisir à t'écouter. Alors, tu as commencé par évoquer, par te poser une question à propos du dialogisme spatio-temporel. Oui. Donc, j'ai compris que tu t'as aventuré sur un terrain que tu pensais que tu comptes défricher, n'est-ce pas ? Ah non, non, je vous posais la question. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler de dialogisme spatial ou de dialogisme temporel ? En fait, dans mon esprit, ça fait écho aussi à la théorie de la translittérature qu'évoque notamment une critique qu'a citée Salomé, Miliam Chani, et en France. Ah bon, maintenant, son nom m'échappe. Diana Schmitt, qui a écrit une thèse sur la translittérature et je trouve que il y a quelque chose de ça, en fait, dans la façon dont, dans ces ouvrages contemporains, les espaces, en fait, sont traversés par les personnages, mais ce sont des espaces qui sont à la fois réels, virtuels, où la littérature traverse tous ces espaces et les recompose, comme le montrait Salomé. Et donc, les espaces rentrent en dialogue entre eux, avec le lecteur, etc. Et je crois qu'il y a, enfin, je vois cette dimension-là. Je pense qu'il y a un rapport assez fort, en fait, entre cette idée de translittérature et la question du dialogisme. Voilà, mais... C'est une question que je me pose, en fait. Merci. Je laisse la parole aux autres. Moi, je veux bien la prendre. Est-ce que vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Oui ? En fait... Qui parle ? D'accord. Merci pour toutes les... Ah oui. Pardon, toutes les communications qui ont été faites, qui ont été très intéressantes. Moi, je réfléchissais à cette idée qui a été évoquée depuis le début, selon laquelle il n'y a pas de véritable monologue, puisque le dialogisme, évidemment, traverse la langue, bien entendu. Mais en écoutant ta communication, Sandra, je me disais qu'il n'y a pas non plus de dialogue, finalement. Il n'y a ni monologue possible. Et dans ce roman, visiblement, pas non plus de dialogue véritable. Et du coup, je me posais la question est-ce qu'on ne peut pas opposer, préciser évidemment cette espèce d'aporie ? À ce que propose Neumann, puisqu'il est lui-même argentin, vivant à Eronade en Espagne, etc., quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'hybridité à travers la topographie qu'il propose, parce que Pampa Toro, c'est évidemment l'Argentine et l'Espagne. Comala, évidemment, au sein de Mexique, de la Vega, on peut penser de l'Espagne. Santa Maria, c'est évidemment Oneti, avec de la Reina, évidemment, on peut penser aussi à la monarchie espagnole. Tucumancha, c'est évidemment Tucuman en Argentine. Et puis la Mancha, évidemment, en Espagne, etc., etc. Je me demandais s'il n'y a pas chez lui, du fait même de sa particularité, je dirais, de vie, en fait, d'Argentin qui vit en Espagne, qui publie, voilà, et qui est connu, évidemment, entre les deux continents, je dirais, s'il n'y a pas, voilà, par rapport à cette sorte d'aporie, une sorte de, plutôt d'hybridité qui est proposée et qui, évidemment, est un peu malicieuse et un peu, une forme de complicité avec le lecteur, donc précisément, ça serait un peu sur ce vers quoi tu conclues, la littérature comme véritable endroit d'une possibilité de dialogue, pas tant entre les personnages eux-mêmes ou entre les voies narratives elles-mêmes, mais peut-être entre le lecteur et évidemment l'auteur qui est derrière, mais d'une façon qui, bien entendu, ne peut être que très indirecte, puisque la lecture, c'est un acte précisément à distance et pas du tout immédiat. Voilà, c'est une question que je pose. Oui, tout à fait. En fait, je ne sais pas si je dirais qu'il n'y a pas vraiment de dialogue dans le roman. Je crois qu'il y a un dialogue, mais il est toujours à contre-temps. C'est-à-dire, je crois que Neoman réfléchit à cela, c'est-à-dire que le vrai dialogue n'est pas forcément celui que l'on pense. Ce n'est pas le dialogue de l'immédiat qui est souvent raté où les choses ne sont pas dites ou elles sont dites trop tard ou on y repense après, mais finalement, le dialogue se fait quand même en notre corps intérieur. Je crois que c'est ça qui veut montrer, c'est-à-dire que ces personnages qui sont extrêmement malhabiles, qui n'arrivent pas à se dire les choses, ils sont quand même habités les uns par les autres et finalement, ils dialoguent même en leur absence. Et c'est là où les choses sont dites. Et je crois que Neoman nous montre aussi qu'en fin de compte, ce n'est pas si grave, je crois, qu'au-delà des non-dits, des silences, etc., les choses les plus importantes sont quand même passées à travers le dialogue des corps et le dialogue avec la littérature aussi. Je crois que pour moi, ce qui ressort de son roman, c'est que le vrai dialogue, c'est le dialogue des corps parce qu'il est immédiat et parce qu'il ne ment pas, au moins en tout cas que les mots. Et c'est le dialogue avec la littérature parce qu'il est profond, finalement, parce qu'il n'est pas immédiat. Finalement, est-ce qu'il existe, oui, peut-être que la question, c'est est-ce qu'il existe un vrai dialogue immédiat ? Est-ce que le dialogue n'est pas toujours médiatisé ? Oui, 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 en effet. Et je suis tout à fait d'accord avec ton interprétation sur l'hybridité et le fait d'être à la fois hispano-américain et se sentir, lui, il dit qu'il se sent à la fois espagnol et hispano-américain. Il y a cette double dimension qui est très trans aussi d'ailleurs dans son acte. Je suis tout à fait d'accord. Sandra, ce qui me semble intéressant, c'est que dans les mots, dans les toponymes qu'il travaille, ce n'est pas... Ce sont des... D'abord, ce sont des toponymes souvent littéraires et... ou en fait, reprises par la littérature, parce que Mancha, je ne sais pas comment est la Mancha, je sais que la Mancha c'est l'endroit du Quixote, on connaît les choses. Donc bon, Comala, bien évidemment, Santa Maria et même... Bon, la Pampa aussi, ce sont des endroits très chargés, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce poids du... Et le toro aussi, ce n'est pas le toro... Le toro, on pourrait dire le toro, la vaca et l'argentine, ce n'est pas le toro, ça nous dit autre chose. Ce sont des signifiants très chargés et c'est ça qui joue, je crois, j'ai l'impression que le dialogue même... même... passe... Tout de même quand il n'y a pas... Même dans ces cas-là, il y a la littérature au milieu. Oui, c'est ça, mais en fait, le voyage que réalisent le père et le fils dans leur camion à travers cet oponyme-là, finalement, je crois qu'il est en train de nous dire que ce n'est pas un vrai voyage, c'est un voyage aussi à travers la littérature. C'est-à-dire que Hélène a fait son voyage à travers les livres, elle cite des tas de livres et elle leur répond, elle entre en communication en fait à distance avec leurs auteurs et je crois qu'en fait, le voyage du père et le fils, c'est la même chose quelque part. C'est un voyage littéraire. Il y a-t-il d'autres questions, d'autres commentaires ? Moi, peut-être un dernier commentaire là sur ce que tu disais et ce sont des choses auxquelles je suis attentive, surtout dans des voyages, j'avais fait une communication, je pense que Caroline, Penelope l'avait entendue sur Patricio Pron, ces gens qui sont des gens qui ont voyagé, qui sont dans un endroit mais qui vivent dans un autre et je pense qu'il y a aussi un dialogue dans les dialectes qu'ils utilisent. Quand Neumann dit « hecho de menos », personne ne dit « hecho de menos » en Argentine, c'est hyper fréquent ailleurs, même en Amérique centrale, « uno echa de menos », en Argentine, « uno extraña » et donc là, il y a un autre dialogue, c'est très subtil et il n'y a que quand on est très imprégné d'une langue, c'est pour l'entendre parce que, mais je crois qu'il y a aussi ce dialogue entre variantes de l'espagnol qui ont dit langue. Je ne sais pas, je vais parler aussi sur ces variétés de langues parce que quand cet après-midi je vais parler sur l'étranger, l'étranger est aussi l'espagnol parce que là, on parle des nationalités, même s'il parle la même langue, mais je crois que les variantes des langues sont constituées aussi quelque chose d'intéressant et qu'un auteur comme Neumann, comme Plann, etc., sont très intéressants à voir de cela, mais c'est difficile, c'est quelque chose. Oui, mais je crois que tu as entièrement raison et en plus, la réflexion sur la langue, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur à Neumann et qui mène très souvent et il réfléchit très souvent aussi sur la traduction. il y a beaucoup de développement dans ces romans là-dessus, dans le verguero del siglo, c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur et je me demande d'ailleurs si il dit pas quelque chose là-dessus à la fin du roman. Oui, il dit, «Notes sur les traductions, les traductions au espagnol de les livres cités dans cette novele sont improvisations du autor. Si la écriture nous permet de parler sols, lire et traduire, se semblent à converser. » Là encore, une note sur la traduction à la fin du roman. Et oui, aussi, cette dernière mention, « C'est l'esprit de la nos pérennité, à l'absence de l'esprit de la » mais la littérature, je ne parle pas de littérature en tout cas, on ne parle jamais seul. Merci à toi pour tes remarques très justes et à vous tous pour m'avoir écouté. Nous te remercions aussi.